Musique Séance ordinaire du conseil de la municipalité de Port-Daniel-Gasplan tenue le 16 janvier 2023 à 19h à la salle communautaire de la Maison-Legrand sous la présidence de M. le maire Henri Grenier et à laquelle sont présents les conseillères et conseillers suivants Sylvie Blais Denis Langlois Jean-Marie Castillo Bonsoir Bourdin Je m'en corresponde à la séance de M. Yann Ricci, directeur général et greppier-trésorier Comme vous l'avez constaté, nous avons le quorum, ça fait que je déclare la session ouverte J'aimerais en profiter pour souhaiter la bienvenue aux personnes présentes, malgré la mauvaise température Et puis également saluer les gens qui nous écoutent sur Télévac Dans mon mot de bienvenue, j'aurais quand même deux sujets que la municipalité considère quand même assez importants Dont un, qui est la réception de la Maison-Legrand En raison de la pandémie, de la pénurie de main-d'oeuvre qui frappe la plupart des entreprises depuis un certain temps La municipalité de Port-Daniel-Gascon n'en fait pas exception Nous vous annonçons qu'à compter de cette semaine, la réception de l'hôtel de ville sera fermée au public de façon temporaire et exceptionnelle Les mercredis et les vendredis, afin de prendre le temps de former adéquatement la personne qui assumera les tâches de réceptionniste de façon autonome et efficace Nous sommes désolés de devoir procéder ainsi, mais comptons sur votre collaboration et votre compréhension Cependant, nous vous assurons que tous les appels continueront d'être répondus Et que seulement l'accessibilité à la Maison-Legrand sera diminuée Le numéro de téléphone pour rejoindre la municipalité est toujours le même Soit le 418-396-5227-Poste 1 Un autre sujet, ça a rapport avec un règlement interne de la municipalité de Port-Daniel-Gascon Je vous remercie sur la tenue des séances du conseil de la municipalité Entre autres, je vais vous faire part de quelques points Les règlements existent depuis 2003 C'est sûr qu'on ne met pas toujours en application Pas toujours, rarement ou jamais Mais à partir de ce soir, nous allons quand même tenter de... En réalité, c'est pour l'ordre et le décorum lors des conseils, lors des assemblées du conseil municipal En ce qui concerne l'ordre et le décorum, vous devez savoir que c'est le président du conseil, dans moi-même Il décide des questions d'ordre durant les sessions du conseil Également, c'est que les sessions du conseil comprennent une période au cours de laquelle Les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil Que cette période ait une durée maximum de 20 minutes à chaque session Et que tout le monde du public présent qui désire poser une question Devraient s'identifier au préalable S'adresser à moi-même, au président de la session Déclarer à qui sa question s'adresse, si c'est à un conseiller ou au secrétaire trésorier Ne poser qu'une seule question et une seule sous-question sur le même sujet Toutefois, toute personne pourra poser une nouvelle question Ainsi qu'une nouvelle sous-question Lorsque toute la personne qui désire poser une question l'aura en fait Et ainsi de suite à tour de rôle jusqu'à l'expiration de la période de questions Parce qu'on avait remarqué durant les dernières assemblées, entre autres C'est qu'il y avait des gens qui devaient la main pour poser des questions Mais on avait des personnes qui posaient 2, 3, 4, 5 questions Ça ne donnait pas la chance aux autres de pouvoir s'exprimer Surtout si on tient comme acquis que la période de questions devrait être limitée dans le temps Et puis il s'adressait en termes polis Et ne pas user de langage injurieux et libelleux De plus, chaque intervenant bénéficie d'une période maximum de 2 minutes Pour poser une question et une sous-question Après quoi le président de la session doit mettre fin à cette intervention À moins d'avis contraires de la majorité des membres du conseil présents De plus, le maire ou le conseiller à qui la question a été adressée Peut soit y répondre immédiatement Y répondre à une assemblée succéquente Ou encore y répondre par écrit Chaque membre du conseil peut, avec la permission du président Compléter la réponse donnée Et puis seules les questions de nature publique seront permises Par opposition à celles des terrains privés Ne concernant pas les affaires de la municipalité En réalité, ce que ça veut dire C'est que si jamais il y a une personne de la salle Qui nous pose une question en réalité Qui nous dit que son voisin Lance des objets sur son terrain C'est pas de l'ordre de la municipalité Ou encore qu'il envoie de la neige Promenant de son entrée privée sur son terrain Encore là, c'est pas de l'ordre de la municipalité Par rapport à ce terrain C'est des terrains privés C'est pas public De plus, tout membre du public présent Lors d'une session du conseil Doit s'abstenir de crier, chahuter, chanter Faire du bruit Ou poser tout autre geste Susceptible d'entraver le bon déroulement de la session Tout membre du public présent lors d'une session du conseil Qui désire s'adresser à un membre du conseil Ou au secrétaire trésorier Ne peut le faire que durant la période de questions Ça signifie qu'en réalité, les interventions du public Devraient se faire lors de la période de questions Et non pas dans le temps de la tenue de la séance De plus, tout membre du public présent Lors d'une session du conseil Qui s'adresse à un membre du conseil Ou au secrétaire trésorier Pendant la période de questions Ne peut que poser des questions En conformité avec les règles établies Pour terminer, tout membre du public présent Lors d'une session du conseil Doit obéir à une ordonnance de la personne Qui préside l'Assemblée Donc, la main Ayant trait à l'ordre et aux écorums Durant la session du conseil Parce que j'ai été fait reprocher Puis on manquait de décorum Durant les assemblées Ça fait qu'on va y remédier Maintenant, je vais passer à la lecture Les points de l'ordre du jour Au point 4 C'est l'adoption des procès-verbaux De la séance ordinaire du 12 décembre 2022 Et de la séance extraordinaire Du 20 décembre 2022 Le point 5 Dépôt et approbation de la liste Des chèques et des prélèvements Au 2 décembre 2022 En 6 Dépôt et approbation de la liste Des comptes à payer Au 2 décembre 2022 En 7 Dépôt des états de revenus et dépenses 8 Correspondances 9 Dents ou commandés 10 Paillements de facteurs 11 Permissions de voirie Installation ou préparation De l'emprise de la route 12 Taxes possédues Et ventes pour non-payements de taxes 13 13 Nominations d'un membre du conseil À la table de négociation De la courantia collective 14 Nominations de vérificateurs Pour l'année 2023 15 Adoptions du règlement numéro 2022-09 Règlement de taxation Pour l'année 2023 16 Adoptions du règlement numéro 2022-10 Établissant le tarif de compensation Pour le service des matières résiduelles Pour l'année 2023 17 Propositions d'honoraires FIM-Tetratec Projet en alimentation Et de distribution d'eau 18 Autorisations pour le directeur général De procéder à l'appel d'offres Pour le service d'un arpenteur géomètre 19 Approbations du budget 2023 De l'Office municipal d'habitation De Port-Daniel-Gascon 20 Achats d'un surpresseur du groupe voyer Pour les états aérés 21 Dépôt du certificat Relatif au déroulement de la procédure D'enregistrement des personnes habiles à voter 22 Autorisations pour produire L'aide à mort du programme emploi ADT Canada 23 Subventions Bibliothèque bonheur d'occasion 24 Dents Associations des pompiers Des pompiers de Port-Daniel-Gascon 25 Prix Remis pour le concours De décoration extérieure de Noël 26 Affaires nouvelles Est-ce que vous appelez des affaires nouvelles Les membres du conseil? Non Non? Ça fait que le 27 Ça va être la période de questions Et le 28 La levée de la séance Ce point 4 Il sera proposé, appuyé et résolu Que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 décembre 2022 Ainsi que des deux séances extraordinaires du 20 décembre 2022 Sont adoptées telles que présentées aux membres du conseil Proposé Proposé M. Blanclois M. Baudin Le point suivant, le point 5 Il sera proposé, appuyé et résolu que pour la période de décembre 2022 La liste des dépôts et déchets portant les numéros 91-32-55 à 91-34-13 au montant de 776-696,43 sous Ainsi que ceux portant les numéros 91-59-93 à 91-67 au montant de 30 251,97 dollars et 97 sous Ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 90-11-32 à 90-11-75 au montant de 71 601,21 dollars et 21 sous Et les dépôts directs portant les numéros 10-27 à 10-73 au montant de 436 619,3 dollars et 3 sous Le tout pour un grand total de 616 168,168,64 sous Soit approuvé et entériné par les membres du conseil Ces montants incluent également les dépenses réalisées par le greffier-trésorier via sa délégation de pouvoir Proposé M. Blais, Mme Blais M. Richer, greffier-trésorier, certifie par la présence que les crédits étaient disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses si avant présentées Le point suivant, le point 6, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer Il sera proposé, appuyé et résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer De décembre 2022 au montant de 65 214,39 $ et autorise le paiement de facture Proposé Mme Castillou C'est bon M. Langlois M. Richer, greffier-trésorier, certifie par la présence qu'il a été disponible au poste budgétaire pour réaliser les dépenses si avant présentées Le point suivant, c'est un dépôt, c'est le dépôt de l'état des revenus et dépenses Le 31 décembre 2022, ça me rendra une proposition que vous serez déposé et adopté M. Baudin Mme Blais Oui Maintenant, correspondance Nous avions une première correspondance qui nous parvient de l'école Chigawack-Pardonniel En réalité, c'est une lettre de remerciement pour la participation de la municipalité aux activités du temps des fêtes des jeunes qui séquent l'école Correspondance maintenant de l'école polyvalente de Pastillouillac C'est pour, encore une fois, nous remercier la municipalité de notre contribution financière à leur projet d'emblissement de leur cours d'école Une correspondance ici de la lettre royale canadienne C'est une lettre encore de remerciement pour notre contribution lors de la journée du souvenir du 11 novembre dernier Une dernière correspondance nous parvient du service de sécurité incendie de Pont-Daniel Gascon En réalité, c'est le rapport d'intervention 2022 Pour vous dire que le service incendie s'est déplacé à 55 reprises en 2022 55 reprises, entre autres 6 fois par rapport à des incendies de bâtiments 5 fois pour des incendies de débris d'herbe 11 fois pour des incendies de poteaux électriques 3 fois pour des incendies de véhicules 1 fois pour un incendie en forêt Il y a eu également 12 alarmes d'incendie qui ont obligé notre service à se déplacer Également 8 accidents de la route 6 fois pour servir comme enquête pour d'autres municipalités Les municipalités environnantes Et 3 sauvetages C'est ça le rapport d'intervention 2022 au niveau de notre service de la sécurité incendie de Pont-Daniel Gascon Le point suivant, don aux commandites Hop, oui c'est ça, don aux commandites On a une première, on va tous les adopter en même temps On avait une demande de don de la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC C'est 25$ L'Association Pudemanère du Québec, 25$ Société canadienne de la sclérose en plaques, 25$ Et une dernière correspondante de demande de don ou de commandite Du club de course Les Pas d'Allure du défi Pierre-Lavoie 2023 Un montant de 250$ Le défi Pierre-Lavoie, en réalité, c'est un événement au cours duquel il y a 7 jeunes de la municipalité qui vont y participer C'est en collaboration avec la polyvalente conseillère Sévigny Ils vont se déplacer à Québec pour courir à 216 km C'est une course à relais C'est jour et nuit, de Québec vers Montréal Ça fait que c'est pour ces jeunes du groupe qui habitent la municipalité de Pont-Daniel Gascon En réalité, c'est pour venir en Inde à la Société canadienne de la sclérose en plaques C'est pour ça le défi Pierre-Lavoie Puis c'est pour aider les Canadiens et les Canadiennes à obtenir les ressources dont ils ont besoin pour proposer avec la sclérose en plaques Puis également contribuer au financement d'études innovantes sur cette maladie C'est une bonne cause On avait également d'autres demandes, d'autres commandites qu'on analyserait pas ce soir ou qu'on débattrait pas ce soir Mais ça va être débattu à une saillage ultérieure Ça me prendra un proposant Propose M. Blais, Mme Castilloux Le point suivant, paiement de facture Une première facture ici, des honoraires professionnels, Saint-Ange et Assay C'est une opinion juridique que la municipalité avait demandée C'était dans le dossier du centenaire La Souche et des services de cartes de jardin Ce qui fait que la facture de Saint-Ange et Assay Pour cette opinion juridique est de 1023,90$ avant taxes Également, une opinion juridique qui a été demandée par la municipalité Ça concernait le droit à l'accès à l'information Le montant de la facture est de 1248,90$ avant taxes Maintenant, de Québec municipal On a deux factures Tous les deux, j'ai lié à l'abonnement annuel pour le service Internet Le premier abonnement annuel couvre la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 Le montant est de 305,90$ avant taxes La deuxième facture couvre la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024 Et le montant est de 310,90$ avant taxes Maintenant, on a une facture de résilio technologie C'est une facture liée au renouvellement d'abonnement pour une durée de 36 mois Soit la période qui débute le 1er janvier 2023 Et qui se termine le 31 décembre 2025 Le montant est de 1,866,80$ avant taxes Résilio, en réalité, ça a un rapport avec le plan d'urgence de la municipalité Ça fait que régulièrement, on donne de la formation aux personnes qui sont sur le plan d'urgence En quoi, d'urgence, qu'il y a de la municipalité C'est la formation qu'ils donnent périodiquement et assez régulièrement Maintenant, la prochaine facture, on demanderait à M. Gaudin de ne pas y participer Comme quoi, également, qu'il n'y a pas participé à la discussion C'est une facture de testé incorporé Rélié pour l'essai d'étanchéité et de désinfection d'acadu Et l'essai d'étanchéité de conduite sanitaire sur la rue Baudin Le montant est de 5,818,40$ avant taxes Rapport avec la résolution 2022-11-365 Facture maintenant du réseau d'informations municipales Reliée à l'abonnement annuel 2023 Le montant est de 300$ avant taxes Maintenant, deux factures de l'ADMQ Facture est liée, une première, au renouvellement de la cotisation annuelle Du directeur général Assurance juridique Et PAE au montant de 909$ avant taxes PAE, ça signifie Programme d'aide aux employés Il y a également PAEF Programme d'aide aux employés et aux familles Maintenant, facture est liée au renouvellement de la cotisation annuelle De la greffière-présorière adjointe Assurance juridique PAE Et le montant est de 864$ avant taxes Une facture ici, de la COMBEC C'est comme à chaque début d'année Facture est liée à la cotisation annuelle de membres C'est pour l'inspectrice municipale Qui va découvrir la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 Et le montant de la facture est de 380$ avant taxes L'ATPQ L'ATPQ, c'est un rapport avec les travaux publics C'est une facture reliée à l'adhésion 2023 pour le directeur des travaux publics Le montant est de 150$ avant taxes Maintenant, une facture de Publilux incorporée Reliée à l'inscription annuelle 2023 Le montant est de 49$ et 95$ avant taxes En réalité, Publilux, c'est un site qui est un chaotournant Pour trouver facilement et rapidement Tous les sites web des municipalités Ainsi que les statistiques et les principaux liens d'organismes et associations municipales du Québec Une dernière facture ici Tourisme et commerce du Rocher-Percé Le montant pour la carte d'amende 2023 est de 1,600$ avant taxes Si il n'y a pas de questions, ça prendra la question M. Langlois M. Baudin Non, M. Baudin C'est Mme Blanc M. Richer, le griffier de résorier Certifié par la présence qu'il y a les crédits disponibles au poste budgétaire Pour réaliser les dépenses s'il est su présenter Le point suivant, le point 11, c'est « Permission de voirie » Attendu que la municipalité doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes à l'entretien du ministère de Transport Attendu qu'il est nécessaire d'obtenir une permission de voirie du ministère de Transport pour intervenir sur les routes à l'entretien du ministère Attendu que la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre Attendu que la municipalité s'engage à respecter les clauses des permis émis par le ministère de Transport Attendu que la municipalité s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original Attendu que la municipalité s'engage également à demander, chaque fois qu'il sera nécessaire, le permis requis Il sera donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascand Demande au ministère de Transport de lui accorder les permissions de voirie au cours de l'année 2023 Et qu'elle autorise le directeur de travaux publics à signer les permis ou autres documents relatifs aux permis Madame Castilloux, M. Blain Le point suivant, le point 12 Il sera proposé, appuyé et résolu que le directeur général soit autorisé à faire parvenir des avis recommandés et non recommandés à tous les contribuables pour les taxes possédues et que toutes les sommes dues doivent être entièrement payées avant le 10 février 2023 Après cette date, les immeubles seront mis en vente pour taxes impayées Le directeur général devra accepter les chèques post-datés, les arrangements, prendre en considération ceux qui fournissent un effort raisonnable et mettre en vente ceux qui n'auront pas respecté les derniers arrangements Que M. Gilles Moulin, notaire, soit mandaté pour préparer la rédaction des désignations des immeubles mis en vente et faire appel à nos conseillers juridiques s'il y a lieu Et que le directeur général, conformément à l'article 1023 du Code municipal soit autorisé à transmettre avant le 17 février 2023 au bureau de la MRC de Rocher-Percé l'état des immeubles qui doivent être vendus pour le non-payement de taxes Les montants totaux dus en dessous de 50 $ ne doivent pas être inclus à la liste excepté si en fait de toute taxe avant que celle-ci ne soit prescrite Je propose Mme Boulin M. Baudin Le point suivant Nomination d'un membre du conseil à la table de négociation de pauvresseur collective Ça me prendrait une proposition On a discuté en plein air M. Baudin avait accepté S'il n'y a personne d'autre Vous êtes d'accord? Oui Ça me prendrait un proposant Proposé Proposé par M. Blain Second M. Langlois, seconde Afin que la municipalité nomme M. François Baudin Comme membre représentant le conseil à la table de négociation de la commission collective Le point suivant C'est pour nommer un vérificateur pour l'année 2023 Il sera donc proposé un pilier résolu que la municipalité de Mont-Daniel de Gascogne On nomme la firme Raymond Chabot, Grand et Thornton À titre de vérificateur pour l'année 2023 Je prouve Mme Festiou Mme Blais Mme Blais Le point suivant L'adoption du règlement numéro 2022 qui réservait au nœud Le règlement de taxation pour l'année 2023 Rien pour objet d'établir le taux de taxes foncières général Ainsi que les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2023 Attendu que le conseil municipal a adopté ses prévisions budgétaires 2023 Au montant de 6,155,269 $ Attendu qu'il y a lieu de décréter les taux de taxes foncières général Et les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2023 Attendu qu'un avis de motion de ce règlement a été donné à la séance du 12 décembre 2022 Attendu que la présentation du projet de règlement a été adoptée à la séance du 12 décembre 2022 En conséquence, il sera proposé, appuyé et résolu Que le règlement portant le numéro 2022-09 Alliant pour objet d'établir le taux de taxes foncières général Ainsi que les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2023 Soit et soit adoptés et que le conseil ordonne et statue ce qui suit L'article 1, le préambule de ces règlements en fait partie intégrale L'article 2, le taux de la taxe foncière générale Régime à taux variés Soit et est établi suivant les catégories Au niveau résidentiel ou autre, 50 sous du 100 $ d'évaluation Au niveau des immeubles de 6 logements et plus, 50 sous du 100 $ d'évaluation Pour les immeubles non résidentiels, 1,15.85 $ du 100 $ d'évaluation Pour les immeubles industriels, 1,20 $ du 100 $ d'évaluation Et pour les immeubles agricoles et forestiers, 50 sous du 100 $ d'évaluation Ce que ça signifie, c'est que le taux de taxes foncières de la municipalité A passé de 59 sous à 50 sous Mais ne se veuillez pas étonné C'est qu'en réalité, on a passé le taux de taxes, oui, de 59 à 50 sous Mais l'automne dernier, on a eu un dépôt du rôle d'évaluation Rôle triennal, qu'ils appellent Ça fait 6 ans Aujourd'hui, c'est à tous les 6 ans qu'il y a un dépôt de rôle, l'évaluation Il y a eu une forte augmentation de l'évaluation des bâtiments et des terrains Entre autres, dans notre municipalité On a réduit le taux à 50 sous Mais il va y avoir des contribuables Ceux qui ont reçu une haute évaluation, ils vont payer un peu plus cher Tandis que ceux qui ont moins eu d'évaluation, ils vont payer moins cher que l'année dernière Mais ça, on ne peut jamais arriver à qui fait ça, c'est impossible C'est la seule façon de diminuer l'impact du rôle d'évaluation Ça signifie également que pour une maison qui est évaluée à Port-Amy-Gascon à 150 000 $ En réalité, tu vas payer 50 cents du 100 $ d'évaluation C'est-à-dire qu'au niveau de la taxe foncière, cette résidence, ce contribuable qui détient la résidence Va payer 750 $ de taxe foncière pour une maison évaluée à 150 000 $ Pour une même maison évaluée à 150 000 $ dans une municipalité autre que Port-Amy-Gascon Dans le taux de taxe, exemple, c'est pas mal la moyenne, est à 1 $ Il va payer 1500 $ de taxe foncière comparativement à 750 $ de la municipalité de Port-Amy-Gascon C'est ce que je retiens et c'est ce qu'il faut retenir également L'article 3 Le conseil municipal fixe les taux de taxe des services municipaux pour l'année 2023 comme suit Le tarif de compensation pour l'opération d'accueil qui dégoût dans le secteur de Port-Amy-Gascon Même chose que l'année dernière, le tarif de compensation pour l'opération d'accueil du sera fixé à 102,64 $ l'unité pour le secteur concerné Puis le tarif de compensation pour l'opération d'égout sera fixé à 273,49 $ l'unité pour le secteur concerné En ce qui concerne le tarif de compensation pour l'opération d'accueil du secteur de l'ascort Comme l'année dernière, il sera fixé à 439,25 $ l'unité pour le secteur concerné En C, la taxe d'eau Le taux de la taxe d'eau pour les services du CLSC et de l'ARENA est fixé à 10 $ l'unité de logement résidentiel comme l'année dernière Au niveau des matières résiduelles, le tarif de compensation pour le service des matières résiduelles sera fixé à 300 $ l'unité pour le résidentiel Ainsi que pour le multi-logement 1 à 4 et les EAE, à rapport avec les établissements d'agriculture Puis le tarif de compensation pour le service des matières résiduelles sera fixé à 315 $ l'unité pour le multi-logement 5 et plus Et la ICI, c'est-à-dire les institutions, les commerces et l'industrie Puis la tarif de compensation pour le service des matières résiduelles est en concordance avec le règlement numéro 2022 qui réadise Une légère augmentation au niveau des matières résiduelles Mais c'est le même, comme vous le savez, les matières résiduelles, c'est... Ça nous vient de la MRC, puis les cinq municipalités de la MRC On va dire comme le gars, il y a une somme à payer pour la cueillette de nos matières résiduelles Soit pour les transporter à Gaspé au prix de l'enfuissement technique ou encore à l'éco-centre à Grande-Rivière Ça fait que, comparativement à l'année dernière, c'est un bon de 15 $ Un bon de 15 $ au niveau du résidentiel, puis un bon de 15 $ au niveau également des commerces, des institutions et de l'industrie 15 $ l'unité Alors, maintenant, le taux de taxe pour le financement de la recherche en eau et le projet d'économie et d'égout de Gascog Eh bien, dans le secteur de Gascog, le tarif de compensation pour le financement de la recherche en eau sera fixé à 53 $ et 16 $ sous l'unité La tarification pour le financement de la recherche en eau est en concordance avec les règlements 2004-03 et 2007-01 Ainsi que la résolution numéro 2019-09-475 Et le projet d'économie et d'égout est en concordance avec le règlement numéro 2019-01 Maintenant, l'article 4 du règlement C'est que l'article 252 de la loi sur la fiscalité municipale Permet au conseil d'une municipalité de prévoir les règles appliquables en cas de défaut par le débuteur d'effectuer un versement à son échéance L'article 1 Chaque fois que le total de toutes les taxes, y compris les tarifs de compensation, à l'égard d'un immeuble imposable porté au rôle d'évaluation dépasse 300 $ pour chacune des unités d'évaluation, le compte est alors divisible en trois versements égaux L'article B L'échéance pour le premier ou unique versement est fixée au 30e jour qui suit l'expédition du compte de taxes, c'est-à-dire le 4 avril 2023 L'article C L'échéance du deuxième versement est fixée au premier jour ouvrable postérieur au 91e jour de la première échéance mentionnée à l'article B, soit le 5 juillet 2023 L'article D L'échéance du troisième versement est fixée au premier jour ouvrable postérieur au 92e jour qui suit la date d'exigibilité du second versement mentionné à l'article C, soit le 6 octobre 2023 L'article E Aucun recours en recouvrement ne peut être exercé contre un débiteur qui a fait ses versements selon les exigences prescrites aux articles B, C et D L'article F Les prescriptions d'exigibilité des taxes municipales, mentionnées si dessus, s'appliquent également aux suppléments de taxes municipales, c'est-à-dire aux certificats d'évaluation pédagogique, ainsi qu'à toute taxe exigée suite à une correction au rôle d'évaluation en vigueur L'article G Lorsqu'un versement n'est pas fait à son échéance, le solde et le délai des prescriptions appliquables aux comptes de taxes s'appliquent alors au solde Maintenant, l'article 5, taux d'intérêt sur les arrérages Le taux d'intérêt pour tous les comptes dus à la municipalité est fixé à 11% pour l'exercice financier 2023 Et puis, je m'en souviens, les 15-20 dernières années, c'était la même chose L'article 6, maintenant, frais d'administration Des frais d'administration de 10 $ sont exigés de tout tireur d'un chèque ou d'un ordre de paiement remis à la municipalité dont le paiement est refusé par le tiré Et pour terminer, l'article 7, le présent règlement entrera en vigueur selon la loi Maintenant, le point 16, l'adoption du règlement 2022 tiré à 10 s'établissant les matières résiduelles Attendu que la municipalité doit assumer sa cote-port de l'ensemble des coûts relatifs à la gestion des matières résiduelles Attendu que ces coûts n'incluent pas ceux découlant de la fermeture du site d'enfouissement Attendu que la municipalité ait tenu de suivre les règles imposées par le gouvernement du Québec relativement à la gestion des matières résiduelles Attendu qu'un exercice d'analyse des modes de tarification ait été réalisé via la MRC et que le principe d'utilisateur-payeur ait été retenu et qu'il est jugé plus juste et équitable pour l'ensemble de la population Attendu que l'avis de mention du présent règlement ait été donné à la séance du 12 décembre 2022 En conséquence, il sera donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal adopte par la présente le projet de règlement intitulé Règlement numéro 2022 qui est réindice établissant le tarif de compensation pour le service des matières résiduelles pour l'année 2023 qui se lit comme suit L'article 1, le préambule fait partie intégrante du présent règlement L'article 2, le présent règlement portera le titre de règlement numéro 2022 qui est réindice établissant le tarif de compensation pour le service des matières résiduelles pour l'année 2023 L'article 3, le présent règlement prévoit l'application d'une tarification pour le service des matières résiduelles provenant de la Côte-Port de la MRC du Rocher-Percé qui sera établie comme suit Il sera prélevé de chaque propriétaire d'immeubles imposables de la municipalité Un tarif annuel calculé sur la base d'unité en fonction du tarif de base d'unité Le tarif de base d'unité est évalué à 300 $ l'unité pour le résidentiel Les multilogements 1-4 et les E-A-E pour les catégories suivantes Logements où l'on tient feu et lieu 1-unité Logements saisonniers 1-unité Et multilogements 1-unité par logement Et le tarif de base d'unité est évalué à 315 $ l'unité pour les multilogements 5 et plus et les institutions, commerce et industrie Une grille de tarification pour les ICI est jointe à l'annexe A1 du présent règlement Les unités sont à nouveau en fonction du service offert à chaque générateur de matière résiduelle que ce soit pour l'enfouissement, la récupération ou la valorisation Et l'article 4, le présent règlement apparaît en vigueur conformément à l'annexe M. Blais Mme Castiglis Maintenant, le point suivant Le point 17 Proposition d'honoraires, films et frateques Rapport avec le projet d'alimentation et distribution de l'eau potable secteur d'Oscan Il sera donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte la proposition d'honoraires de telles pratiques au montant de 8 750 $ pour le mandat spécifique de l'inventaire archéologique ainsi que la proposition d'honoraires au montant de 6 1 100 $ pour la surveillance archéologique si requis Les coûts reliés à ces travaux sont admisibles au programme d'infrastructure municipale d'eau C'est-à-dire dans le primo C'est-à-dire dans le primo Mme Blais Il sera donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel Gascon On autorise le directeur général de procéder à l'appel d'offres pour les services d'un arpenteur géomètre dans le cadre d'un mandat spécifique concernant le projet en alimentation et distribution de l'eau potable coller et traitement des eaux usées secteur d'Oscan Je propose M. Blais M. Baudin Ce sont d'inventaires ça signifie que le projet de quedude qui dégout dans le secteur d'Oscan va continue d'aller de l'avant ... C'est sûr qu'on n'a pas encore procédé à la première pelletête de terre J'espère que ça va être au printemps 2023, par rapport à qu'avant d'effectuer la première pelletette de terre, on a tout ça à faire. Plasier de vie, études d'arpéologie, arpenteur géomètre, ça c'est pour des acquisitions de terrain, pour les états aérés entre autres, pour des servitudes, que ce soit temporaires ou permanentes. Puis Dieu sait qu'il y en a dans le secteur de Gascogne, par rapport à ce qu'on devrait passer d'un coup d'huile, sur une distance d'à peu près 10 km, on s'attend à la municipalité à passer ça en dehors de la voie publique, la 132, pour économiser des coûts. Mais tout ça pour se préparer, pour aller devant le gouvernement, oui, d'ailleurs, par rapport, puis c'est sûr, tout le monde le sait, les coûts ont explosé depuis les dernières années, mais ça, je veux dire, on peut bien aller à ce qu'on voudra, mais on va dire comme le gars, je ne sais pas nous autres qui est responsable de ça. Je n'oubliais pas le conseil municipal de Port-Daniel-Gascogne, qui est responsable de l'augmentation des coûts, mais n'empêche qu'on va rencontrer le gouvernement, puis c'est un projet que ça fait une vingtaine d'années, puis on va dire comme le gars, il est bien documenté, puis j'ose espérer que le gouvernement va être derrière la municipalité, puis j'y crois. Mais n'empêche que tout ce temps-là, pour arriver à ce qu'on est rendu, ça fait que pour les gens, je veux dire, qui se posent encore des questions, si le conseil municipal va de la balle, dans le projet d'accueil qui dégout dans le secteur de Gascogne, bien c'est oui, là. C'est oui, là. Ça fait que, c'est pour ça que nous autres, bon, je sais ça. Puis c'est tout ça pour nous préparer, là, à la demande du certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, puis ce qu'on espère, c'est d'aller en appel d'offres dès l'automne ou au début de l'hiver prochain, pour être début de travaux en 2024, c'est ça, en 2024, 24, c'est ça, on est déjà en 2023, le temps passe vite. Bon, maintenant, le point suivant, le point 19, l'approbation du budget de l'Office municipal d'habitation. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascogne approuve le budget 2023 de l'Office municipal de l'habitation de Port-Daniel-Gascogne et autorise le versement de 5 983 $ pour la contribution financière de la municipalité pour l'année 2023. Qui est un proposeur? Je propose. Madame Blay. Second. M. Langlois. Le point 20, l'achat de surpresseurs du groupe voyer pour les étangs aérés. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascogne autorise l'achat de surpresseurs du groupe voyer pour les étangs aérés au montant de 10 880 $ et 30 sous avant attaque. Le conseil municipal va approprier cette somme au surplus affecté pour les goûts de Port-Daniel. Madame Blay. Madame Castilloux, Madame Blay. Le point 21, dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes à l'huile à votée. C'est que selon l'article 557 de la LERN, le directeur général dépose en cette séance le certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes à l'huile à votée. Maintenant, le point 22, autorisation pour produire la demande au programme d'emploi d'été Canada. Il sera proposé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascogne, en date le directeur des loisirs, culture et tourisme, a présenté une demande d'aide financière pour le comité des loisirs dans le cadre du programme d'emploi d'été Canada. La demande est pour deux étudiants pour les parcs et les infrastructures sportives. Propose. Mme Blais. Seconde. M. Langouin. Maintenant, subvention Bibliothèque Bonheur d'Occasion. C'est comme à chaque début d'année. Il sera proposé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascogne autorise le versement de 1 000 $ pour le fonctionnement de la bibliothèque municipale Bonheur d'Occasion. Ce montant sert à l'achat de lits, fournitures, tapeteries et la tenue d'activité. Propose. M. Blais. Seconde. M. Baudin. 24 associations des pompiers. Il sera proposé et appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascogne accorde un don au montant de 1 500 $ à l'Association des pompiers de Port-Daniel-Gascogne pour le fonctionnement de celle-ci. Un bilan sera remis au courant du mois de février 2023. Propose. M. Langlois. Mme Blais. Mme Blais. On est rendu au dernier point. C'est les prix remis pour le concours de décoration extérieure de Noël. Ça va prendre le... Bon, on va faire le tirage tout d'abord. Mme Blais, elle va organiser ça. M. Langlois. Chaque district, il vaut piger un nom. Puis il y a quelque chose que je veux dire. Après, on va tous mettre les noms dans un sac. Puis il va y avoir deux dents de M. Richard Briand, BMR Caldomen. Puis je vais commencer par le district 1, M. François, district 1, pour piger un nom. Chaque district, il y a 75 $. Alors, il n'y a pas participable. La bouillie chanteuse. Il n'y a pas de nom plus. Il n'y a pas de nom plus. District 5, Marie-Ève n'est pas ici, mais j'ai demandé à... Ils vendent aussi. Ils vendent. Puis mon district, à moi, j'ai demandé à lui. Parce que c'est moi qui a fait le... Chandales japonais. Est-ce qu'on peut tout mettre les billets dans le sac pour faire les deux dents? Non, ceux qui a déjà gagné, on l'a fait ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est rajout. Je trouve... 5. Merci. Tu as une autre, oui? Seulement, il reste de me couvrir le gros nain douce. Faire la pige. Marc-en-dolle, il y a deux noms, s'il vous plaît, pour moi. Ça, c'est pour des dents de 25 $. M. Jean-Yves Grenier. M. Jean-Yves Grenier. M. Denis Anglard. Je remercie tout le monde de la municipalité pour l'entrechain. Merci beaucoup. Ça fait que ça va me terminer. Je peux prendre une proposition pour la municipalité de Pordagnale. La seconde d'accord, une personne, vous l'avez tantôt, il y a six personnes. Un prix de 75 $ chacun pour le concours de décoration extérieure de Noël. Je propose. Mme Castillou, M. Largois, puis on désire de remercier également tous ceux ici qui ont participé au concours. Bon, on est rendu au dernier point, soit la période de questions. Il y a des gens qui ont des questions. Il n'y a aucune question. Ça prendra quelqu'un pour faire la vue de la séance. Il faut qu'on est amulé. Merci, tout le monde. Au mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada